Musique Musique Ah ! Mais ! Rit 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 ! Musique C'est un livre sur la disparition, la disparition de deux enfants et sur les effets que ces disparitions ont sur leur entourage parce que dans les deux cas, les enfants ne sont jamais retrouvés. Donc ça augmente l'angoisse, ça augmente la désespérance de ceux qui restent, de ceux qui espèrent toujours leur retour et qui ne sauront jamais quel sort ont eu ces enfants-là. Alors, en gros, c'est ça. Il y a évidemment une enquête policière, mais qui est très, très marginale, qui est très parallèle. L'important pour moi, c'était de parler de ceux qui restent et du drame que constitue la disparition d'un enfant. Je ne sais pas dans mon cas si on peut parler de nature writing parce que la nature est toujours, bon, fait partie d'une fiction. Mais c'est sûr que la nature est omniprésente dans tous mes romans. Pour moi, c'est un réservoir inépuisable, la nature, la forêt particulièrement. Et bon, je situe beaucoup de mes intrigues en forêt ou alors près d'une forêt. Et dans le cas de Rivière-Tremblante, elle est particulièrement importante parce que c'est là qu'un des deux enfants va disparaître, qu'il va être en quelque sorte tapé par la forêt, si on veut, et ce qui va hanter sa petite amie parce qu'il était avec une petite amie au moment de la disparition. Et on se retrouve plusieurs années plus tard dans le roman, dans le récit. Et bon, c'est ça, cette femme est encore hantée par la disparition de l'enfant. Elle essaie de comprendre comment il a pu disparaître parce qu'elle a assisté à sa disparition pendant un orage. Et l'orage ayant un peu, comment dire, brouillé ses repères, c'est ça. Elle revoit toujours son amie disparaissant, mais sans savoir dans quelles circonstances exactement qu'est-ce qui a causé la disparition. Dans un certain sens, c'est drôle, on fait souvent la remarque qu'il y a beaucoup d'enfants dans vos romans. Et je pense que c'est spontané, il n'y a pas de « préméditation » en guillemets. Spontanément, ce sont des figures d'enfants qui me viennent en tête. Peut-être parce qu'à cause de la vulnérabilité de l'enfance, de sa fragilité, j'ai envie de parler de ça, comment la violence de notre monde peut affecter l'enfance et par ricochet affecter les adultes qui sont près de ces enfants. C'est sûr qu'il y a beaucoup de contes, beaucoup de légendes qui prennent source dans la forêt. Oui, je pense que l'univers des enfants est fortement marqué par les mythes qu'on a créés autour de la forêt. Pour moi, l'utilisation de la musique ou des références cinématographiques est une façon d'ancrer le récit dans une époque, dans un contexte social et de mieux définir les personnages. Parce que ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, nos références nous définissent en partie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je mets ces références. Entre autres choses, quand je pense au cinéma, je suis une... Je peux me considérer comme une cinéphile. Et mes références à moi sont souvent cinématographiques. Alors, elles me viennent là encore spontanément quand j'écris. Et je les prête à certains de mes personnages parce qu'elles me permettent de situer une ambiance ou de dire, bon, de créer un enchaînement avec autre chose en passant par ces images qui, moi, me poursuivent. Ce que je lis en ce moment, c'est un recueil de John Guérac sur la pêche à la truite. J'adore les récits sur la pêche à la truite. Et c'est étrange parce que je n'ai jamais pêché de ma vie. Je ne mange pas de poisson, je suis végétarienne. Mais si ces récits me fascinent à ce point, c'est peut-être justement parce qu'il se passe en pleine nature. Et c'est cet aspect solitaire, la solitude que suppose la pêche, l'environnement très sauvage aussi, dans lequel se plongent, si je peux dire, les pêcheurs. Alors, j'adore ce genre de récits. Et pour ce qui est d'un conseil, je conseille John Guérac, mais je ne sais pas si je prononce bien son nom. Je reviens toujours aux mêmes choses, Virginia Woolf. Lisez Virginia Woolf. C'est une plume splendide et inspirante et qui va vous hanter pendant longtemps.